Matthieu 10, 7 et 8 « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. » C'est-à-dire, une autre traduction a dit, « À la portée de la main. » « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Saint Jérôme a écrit, « Dans la crainte que personne ne voulut croire à ces hommes simples et grossiers, sans science, sans lettres, sans éloquence, qui venaient promettre le royaume des cieux, il leur donne le pouvoir d'opérer ces miracles, pour que la grandeur des prodiges fût une preuve de la grandeur des promesses. » Il existe une autre sorte de malades et d'infirmes qui ont besoin de guérison. Il s'agit de ceux qui ont l'âme sans énergie, qui n'ont pas la force de mener une vie vertueuse comme ils le voudraient au fond de leur cœur. J'avoue faire partie de cette catégorie-là moi-même. Moi, je ne crois pas qu'on puisse mener une vie parfaite en tant que croyant. Il va toujours demeurer des défauts de caractère en nous. Mais je crois que l'Évangile promet clairement la liberté de tous les vices, de toutes les méchantes passions, de toutes les obsessions et de tous les tourments mentaux, de tout ce qui afflige l'âme humaine et la tient liée et courbée. Ça, je crois ça de toute ma foi. Il est humain d'avoir des rechutes, mais lui, il est divin de nous racheter. Même plusieurs fois. De nous sauver encore et encore, jusqu'à ce qu'on puisse marcher fermement dans la vertu. Loin de nos vices, puis de nos faiblesses, pécheresses. Il est écrit dans les psaumes, le psaume 37, 23, 24. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Alors laissez personne vous juger si vous avez de la difficulté. Les rechutes font partie du processus de rétablissement et de sanctification. Romain 14, 4 dit « Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? » S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de la fermir. Prenons courage, on a un Dieu qui comprend la faiblesse humaine. On a un Dieu qui ne se surprend pas de nos chutes. On a un Dieu qui ne fait pas de reproches, qui ne nous pose aucune question. Un Dieu plein de compréhension, dont le seul désir, quand on retombe, c'est de nous tendre la main, puis de nous relever, puis oublier, comme si rien ne s'était jamais passé. Un jour, j'ai fait une rechute dans l'alcool. Quand je me suis réveillé le matin, en ouvrant les yeux, j'ai commencé à me sentir tellement, tellement coupable. Puis immédiatement, ce verset-là a frappé mon esprit. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, c'est-à-dire Jésus, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus de nos besoins. Hébreu, chapitre 4. Après un certain temps, le Seigneur m'a redonné la victoire. Mais ce qui m'a frappé, c'est que ma conscience me faisait des reproches, mais Dieu m'étendait la main. C'est la première pensée qui m'est venue. Dieu m'a tendu la main immédiatement, en ouvrant les yeux le matin. Alors, c'est cette sorte de Dieu-là qu'on a. C'est cette sorte de Dieu qu'on sert. Inutile d'en avoir peur et de faire des névroses de culpabilité. Dieu nous tend la main pour nous relever. Amen.